8h17 ce jeudi matin, bienvenue à vous qui nous rejoignez de part et d'autre de la Méditerranée pour retrouver notre invité en direct ce matin, le musicien, trompettiste Ibrahim Malouf. Bonjour Ibrahim, qui est à l'initiative du Grand Concert Uni pour le Libran et qui aura lieu ce soir à l'Olympia et qui sera bien sûr, je le rappelle, retransmis en direct sur France 2. Merci encore d'être avec nous. Est-ce que tout est prêt pour ce soir ? Est-ce que vous soufflez un peu ? Oui, on est prêt. Il y a encore deux, trois petites choses à finaliser, on va dire. C'est toujours pareil pour des grands concerts comme cela. Jusqu'au dernier moment, on va dire qu'il y a des petites choses à préciser, mais je crois qu'on est prêt. Au-delà des frontières du Liban, cette explosion le 4 août dernier a meurtri toute une population, et notamment la France. Les artistes que vous avez invités n'ont pas hésité une seule seconde pour dire oui, nous serons là. Tout à fait. En fait, dès le lendemain de l'explosion, moi j'étais au Liban, j'étais à Beyrouth. Dès le lendemain de l'explosion, j'ai commencé à appeler des amis, à commencer par Mathieu Chédide, qui est un peu comme mon frère spirituel sur scène. J'ai commencé à lui en parler, à lui dire, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, écoute Ibrahim, quoi que tu fasses, je suis à tes côtés. À partir de là, j'ai commencé à appeler des artistes libanais, des artistes français, et en quelques jours, beaucoup d'artistes se sont mobilisés. Quelqu'un comme Florent Pani, qui était censé rentrer en Argentine, m'a dit, écoute, je vais rester un mois de plus, et on va faire ça. Sting m'a immédiatement envoyé une vidéo en me disant, écoute, c'est un très plaisir, voici une vidéo. En fait, je crois que tout le monde s'est senti concerné par ce qui était en train de se passer. Et ce soir, vraiment, ça va être une soirée absolument dingue, en termes de programmation artistique, en termes de qualité, en termes de style. Je crois qu'il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment cette diversité culturelle, artistique, beaucoup de chansons, pas mal de pop, de rock, mais aussi de musique classique, de jazz, de musique traditionnelle libanaisque. Il y a vraiment... Des musiciens de tous horizons, ça n'a pas dû être simple, justement, pour les répétitions dans les conditions que l'on connaît un petit peu délicates sur le plan sanitaire. Tout à fait. En fait, tout a été fait et organisé par les producteurs et par France Télévisions pour qu'absolument tout soit respecté d'un point de vue sanitaire. Ça a été très, très compliqué. Les distanciations, les masques, les gels, les répétitions, sans être plus de je ne sais plus combien exactement sur scène. Tout a été fait pour que, sincèrement, tout le dispositif qui a été déployé pour que ce concert puisse exister est absolument dingue. J'ai été très étonné que ça puisse fonctionner de cette manière-là. Et ça a fonctionné vraiment pendant ces deux, trois jours de répétition. Et voilà. Ibrahim Malouf, deux choses. On va revenir sur votre terre libanaise parce que vous y étiez, le 4 août, vous y étiez sur les hauteurs de la capitale de Beyrouth. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti. Mais sans doute un choc, un choc qui est toujours d'actualité sur place puisqu'on compte encore 6 000 blessés, je crois, avec des habitants qui ont beaucoup de besoins. En fait, vous savez, il y a plusieurs drames dans ce drame. D'abord, évidemment, les deux explosions qui ont ravagé une bonne moitié de la ville de Beyrouth en trois secondes. C'est ça qui est complètement fou. Je veux dire, même dans des grandes guerres, même à l'époque de la guerre civile, il n'y avait pas d'explosion de ce genre-là. Il y avait des obus, il y avait beaucoup de choses dramatiques, il y avait des morts. Mais ce type d'explosion, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant. L'autre drame, si vous voulez, c'est que le Liban connaît une crise historique depuis de nombreux mois, voire des années, dans une forme, je dis bien une forme d'indifférence générale d'un point de vue de la communauté internationale. Le peuple libanais sombre, dans une crise historique qui, même pendant la guerre civile, n'avait jamais vraiment été aussi intense. Et ça, ça se passait finalement, et pas grand monde finalement n'en parle, à part évidemment des économistes, des experts, etc. Et là, ce drame a forcé la communauté internationale à regarder en direction du Liban, ce qui est une sorte de, c'est terrible d'avoir à dire ça, mais une sorte de mal pour un bien quelque part. C'est-à-dire que finalement, ça se passait dans une forme d'indifférence. Et puis maintenant, finalement, on s'intéresse à ce qui se passe au Liban. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Et l'autre drame dans le drame, c'est que finalement, ceux qui ont été beaucoup touchés dans cette crise, dans cette explosion, ce sont les enfants. Puisqu'il y a eu deux explosions. La première, qui était une forme de, une très grosse explosion, mais qui était finalement plus, qui a ressemblé un peu à une sorte de tremblement de terre. Tous les enfants se sont rapprochés des vitres pour regarder ce qui se passait dehors, parce que ça avait impressionné tout le monde. Et finalement, la deuxième explosion qui a soufflé les vitres, et les enfants se sont pris ces vitres dans leur visage. C'est ça, finalement, qui est encore plus dramatique que tout ce qu'on est en train d'imaginer. D'où l'importance, Ibrahim Malouf, de cette soirée, ce soir sur France 2, de ce concert en direct de l'Olympia. Et de l'appel aux dons, car vous pouvez, effectivement, et je m'adresse à tous les amis de Télématin, envoyer vos dons à la Croix-Rouge française. Je rappelle, vous avez trois possibilités. Regardez, c'est sur votre écran, soit sur Internet en allant sur croixrouge.fr, soit par SMS en envoyant Liban au 92 200 pour faire un don de 5 euros, ou encore en faisant parvenir un chèque à l'ordre de Urgence Beyrouth 2020, adresse qui est indiquée sur votre écran. Ibrahim Malouf, merci pour ce témoignage. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage, et puis un énorme sourire pour ce soir, avec beaucoup de chance. Merci, et rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir, parce que ça va être un concert dingue, 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 dingue. Voilà, merci. Merci, bonne journée. Merci.